Vous avez des étrangers, des Japonais, des Chinois, des Indiens, des Arabes du Golfe qui ont recyclé une partie de leurs excédents pétroliers dans de la dette européenne. Mais d'abord et avant tout, vous avez qui ? Vous avez tout le monde. Vous, vous en avez de la dette. Moi, j'en ai de la dette. Tout le monde en a de la dette. A partir du moment où vous avez le moindre produit bancaire, vous avez de la dette. Vous avez du livret A, vous avez de la dette. Vous avez un code et vie, vous avez de la dette. Vous avez un PEL, vous avez de la dette. Vous avez une assurance vie, vous avez de la dette. Vous avez de la dette partout. Donc elle est détenue par tout le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous faites à un moment « je ne rembourse pas la dette », vous ruinez tout le monde. D'accord ? On ne pourrait pas choisir. Tous les gens qui détiennent cette dette, ce n'est pas simplement Mme de Bettencourt ou M. Bernard Arnault. C'est tout le monde. Ce jour-là, c'est RICEP pour tout le monde. Donc ça veut dire que vous ruinez absolument tout le monde. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas juste anodin. On ne peut pas dire « bah tiens, demain, on ne va pas rembourser la dette et il ne va rien se passer ». Et en plus, quand vous allez aller dire aux Chinois ou quand vous allez aller dire aux Arabes du Golfe ou quand vous allez aller dire à tout autre pays « va te faire fou, je ne te rembourse pas », je n'ai pas sûr que ça se passe super bien. Voilà. Donc non. Non, ça ne sert à rien. Et c'est ce qui va arriver. Au final, la dette ne sera pas remboursée. Elle ne peut pas l'être. Donc aujourd'hui, dans les conditions actuelles, la dette est telle qu'elle ne peut pas être remboursée. Donc elle ne sera pas remboursée. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir des conséquences et pas des petites conséquences. Des conséquences gigantesques. Voilà. C'est tout. Quand vous avez trop de dettes, comment vous faites ? Soit vous faites un défaut de paiement. D'accord ? Vous dites « je ne rembourse pas ». D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vous dis « vous ruinez tout le monde ». Ça veut dire que c'est ça sur l'épargne de tout le monde. D'accord ? Zéro. Quand vous n'avez plus d'épargne, ce n'est pas facile de consommer. Or, je vous rappelle que la croissance, enfin le PIB d'un pays à 70% dans les pays occidentaux, c'est la consomme. Donc là, vous ne consommez plus. Le dernier iPhone 5, machin, à 600 balles, c'est terminé. Donc vous ne consommez plus, mais vous n'avez plus de pognon pour le faire. Donc ça y est, c'est fait. Mais il faut une sacrée paire de couilles. C'est-à-dire que c'est un acte. D'accord ? Ça veut dire que vous allez avoir le Premier ministre, ou le Président de la République, qui va venir à la télé, comme ce matin ou comme hier soir, qui va venir à la télé et qui va vous dire « bon, les petits gars, je ne vous rembourse pas. Je ne suis pas sûr que ça se passe super bien après ». Enfin bon, on peut toujours essayer. Il y a la deuxième solution, qui est la solution que visiblement les Japonais ont adoptée, que les Américains ont adoptée et que, très probablement, à un moment ou à un autre, M. Draghi finira par adopter, qui est « on fait marcher la planche à billets ». Parce qu'on fait marcher la planche à billets, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on continue d'endetter les gens, parce que la contrepartie des billets émis, c'est de la dette. C'est pas une illusion. Donc on continue à endetter les gens, et puis on se fout complètement des conséquences. On continue à endetter les gens, mais ça fait gagner du temps. Combien ? On n'en sait rien, mais enfin ça fait gagner du temps. Et puis là, à ce moment-là, en effet, il va y avoir un reset sur la dette, tout simplement, parce que la monnaie, à un moment, explose et ne vaut plus rien. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Évidemment, quand la monnaie ne vaut plus rien, il n'y a plus de dette non plus. On met tout à zéro, quoi. On met les compteurs à zéro. Non, mais c'est pas « on met les compteurs à zéro », c'est que ça a des conséquences. Vous avez 100 000 balles sur votre compte, le lendemain, les 100 000 balles, ils ne valent rien. D'accord ? Vous n'allez même pas vous payer un café avec 100 000 balles. C'est ça, la chute de la monnaie. C'est ça qui est arrivé aux Argentins. C'est-à-dire que, je vous dis, vous avez 100 000 balles. Alors, vous les avez toujours, les 100 000 balles, sauf que votre billet ne vaut plus rien. Vous arrivez avec vos 100 000 balles, qu'il vous paye un petit appartement la veille, et le lendemain, vous allez demander un coca, et je ne suis pas sûr que ça suffise. Et ça, ça pourrait être une des conséquences du non-payment de la dette, vraiment ? Non, ce n'est pas une conséquence du non-paiement de la dette, mais c'est une façon de sortir de la dette. De sortir de la dette. Puisque ça ne vaut plus rien. Tous les épargnants, ils ne sont pas d'accord dans ce cas. Pour le coup, tous ceux qui ont un peu d'argent... Les épargnants, on ne va pas leur demander leur avis ! Ou est-ce que vous avez vu qu'on demande leur avis aux épargnants ? Vous croyez qu'à Chypre, on leur a demandé leur avis avant de leur piquer 80% de leur pognon ? Non ! Ça pourrait nous arriver, ça aussi, en France ? On serait avec un matin, on vous dit... Bien sûr que ça peut arriver ! On pourra prendre sur tous les comptes bancaires, et ils vont faire le coup comme à Chypre. Les banques seront fermées le week-end, ils annonceront ça le samedi après-v'idée. Mais comment voulez-vous qu'on fasse autrement ? Je crois que les gens n'ont pas la notion des montants en jeu. D'accord ? Il faut savoir que vous avez des montants qui sont insupportables pour personne. Je vous donne quelques chiffres, et c'est parce que c'est toujours... Alors, tout le monde va dire que je donne toujours les mêmes, mais c'est les seuls que je retiens. Et malheureusement, je n'ai pas en tête. Et je vous dis, c'est loin d'être la pire. C'est loin, très loin d'être la pire. Mais vous prenez le bilan, à la fin 2012, de la BMP. D'accord ? Vous avez 70 milliards de fonds propres. Vous avez 2 000 milliards de total bilan, c'est-à-dire plus que le PIB français. D'accord ? Ça, jusque-là, ce n'est pas grave. En soi, vous avez 48 000 milliards de positions sur les marchés à terme. Voilà. 48 000 milliards d'euros. D'accord ? C'est-à-dire à peu près 3 ou 4 fois le PIB américain. Alors bon, vous allez me dire, oui, oui, on nous a garanti qu'on ne toucherait pas aux comptes en dessous de 100 000 balles, etc. Ouais, c'est super ! Qu'est-ce qui se passe si on perd 10% de 48 000 milliards ? Ça fait 4 800 milliards. Ça fait 2 ans et demi, voire 3 de PIB en France. Qui est-ce qui va garantir ? Qui est-ce qui va faire qu'on ne va pas vous piquer votre épargne ? C'est qui ? Alors j'ai mis comme ça des réponses extraordinaires de gens qui disaient, mais c'est l'État. Mais l'État, c'est qui ? L'État, c'est qui ? C'est vous ? C'est nous, c'est nous qui allons payer, nous. Donc le problème, il est réglé. On est assis sur une... On joue en ce moment avec une grenade qui est découpillée. Alors, on ne sait pas quand ça va nous péter dans la gueule, mais on est sûr que ça va nous péter dans la gueule. Non, mais en plus, très objectivement, il y aura des conséquences politiques à ça. Ça ne pourra pas juste être un simple crash économique, si j'ose dire. Il y aura des grosses conséquences politiques, inévitablement. Oui, oui, oui. Et puis pas que ça. Il y a des conséquences forcément géopolitiques. Il y a des risques de conflits. Oui, bien sûr. Parce qu'on le voit tous les jours. Je veux dire, quand vous avez une baisse de la croissance, quand vous avez un espoir d'une croissance très très faible, etc., qu'est-ce que vous faites ? Vous allez vous servir chez le voisin. Donc, augmentation des conflits. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Enfin, je veux dire, en termes de géopolitique, la Russie, l'Ukraine, et les pays occidentaux qui veulent se mettre au milieu, et les Américains qui essaient d'attiser le feu parce que ça les amuse. Regardez ce qui se passe entre la Chine et le Vietnam. Regardez ce qui se passe entre les Chinois et les Japonais. Regardez. Mais ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans la merde, il vous faut un dérivatif. On a l'impression que là, on se dirige vers une espèce de conflit mondial. On se dirige vers des problèmes. Parce qu'en fait, tout à l'heure, c'est pour ça que l'auditeur faisait le lien avec la crise de 1929. C'est-à-dire que cette espèce de crise financière qui nous mène vers le crash, on se dit que ça ressemble fortement à l'ambiance avant la Seconde Guerre mondiale. Bizarrement. Oui, ça peut. Je ne vais pas non plus vous annoncer la fin du monde. Ce n'est pas le but. C'est de dire qu'il y a un moment, quand on fait des conneries, on en paye les conséquences. Là, les États ont fait pas mal de conneries ces derniers temps. On va malheureusement payer l'addition. Alors, vous allez me dire, mais moi, je n'ai pas envie de payer l'addition. Oui, d'accord, mais personne n'a envie de payer l'addition. Mais sauf qu'on a tous élus et on a tous nommés pour nous représenter des crétins. Donc, voilà, il se trouve qu'aujourd'hui, on a une crise majeure. On a un vrai changement de modèle avec des pays occidentaux qui sont matures, qui ont des économies matures, qui ont comme... C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, mais je veux dire, vous n'avez pas une croissance infinie à 5%. Ce n'est pas vrai. Quand vous avez des périodes dans les cycles économiques, exactement comme vous avez des périodes dans tout système, vous vous naissez, vous grandissez, vous avez une période où, entre 0 et 20 ans, vous êtes en pleine croissance, et puis après, vous avez une période où ça se stabilise, puis vous avez une période où vous redescendez. Bon, ben, c'est la même chose pour une économie, c'est-à-dire que quand vous arrivez à des économies qui sont des économies matures, ben, vous avez forcément moins de croissance. Et là, la croissance est quand même en plus en train de se déplacer de ces vieux pays comme la France ou les pays occidentaux à des pays asiatiques, des... Bon, ça ne se fera pas en ligne droite non plus, ça se fera avec des grosses gamelles. Regardez ce qui se passe en Chine, c'est pas la fête, hein. Donc, mais ça n'empêche que le modèle est en train de complètement changer. Or, le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a un moment où il va falloir accepter, et c'est ça qui va être compliqué, parce que c'est ça qu'évidemment n'ont pas envie de dire les politiques, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez, les pays occidentaux, en gros, ils ont fait leur maximum de croissance en 1950-1960, à peu près. Depuis, il y a un économiste américain qui a calculé qu'on avait perdu 1% de croissance tous les 10 ans. Bon, alors vous faites 1950 moins 2010, ça fait 7, 7 dizaines, et cette dizaine, comme vous partez de 7%, 7 moins 7, ça fait 0. Bon, on va être gentil, on va dire que la croissance, aujourd'hui, elle est entre 0 et 1. Bon. Quand vous avez une croissance entre 0 et 1, on va dire même, on va affiner le truc, on a une croissance de 0,7. Vous partez de 7, vous avez une croissance qui a été divisée par 10. Or, il se trouve que si vous regardez bien, tout ce qui a été le système de chômage, le système des cotisations sociales, maladies, machin, etc., tout ça, ça a été fait dans les années 50-60, donc quand on avait une croissance qui était de 7%. Et aujourd'hui, on essaie de vous faire croire que, en gagnant 10 fois moins, on va vivre avec le même train de vie. C'est juste pas possible. Si demain, vous passez d'un salaire de 10 000 euros par mois à un salaire de 1 000 euros par mois, est-ce que vous pensez que vous allez vivre de la même façon ? Non. C'est sûr. Bon. Eh bien, c'est la même chose pour un pays. Or, le problème, c'est que personne n'a le courage de le dire. Voilà. Donc, adieu, vous, vache cochon. C'est ça, le problème. C'est que, malheureusement, il y a un moment où il va falloir qu'on explique aux gens qu'on ne peut pas vivre avec le même train de vie quand on a 7% de croissance et quand on en a 0,7. C'est totalement illusoire. Et ça, malheureusement, quand les gens vont s'en apercevoir, ça risque de leur faire un petit choc. Est-ce qu'il est vrai que l'essentiel de la dette française, elle va pour le salaire des fonctionnaires ? Oui. Donc, on voit. Elle va pour le salaire des fonctionnaires, pour le fonctionnement de l'État en général. C'est-à-dire qu'elle vient aussi payer l'assurance chômage. Elle va payer plein de choses. Elle va payer le service de la dette aussi. C'est-à-dire, elle va payer les intérêts de la dette. Donc, on en prête pour payer des intérêts de la dette. Bien sûr. C'est complètement... Oui, mais c'est comme ça. C'est tiré le mal dans le pied. Le truc, c'est le serpent qui se met en la queue en permanence. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un truc qui est très simple. Vous faites le calcul. Alors, je fais un calcul grossier, mais c'est quand même la réalité. Vous faites un calcul où vous dites, en gros, l'État français aujourd'hui, il n'est pas endetté, comme on le dit, à 95% ou voire à tout juste 100. L'État français, il est endetté à 137%. D'accord ? Si vous rajoutez la dette des régions, etc., c'est 137%. Bon, c'est quand même une dette d'État. Quelqu'un la paye et c'est nous. Donc, c'est 137% de dette. 137% de dette, on va faire un taux d'intérêt à 3% en moyenne, on va dire. Alors, 137%, on va dire 140% pour arrondir. 140 fois 3, ça fait 4,2%. Vous êtes à 4,2%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous ne faites pas 4,2% de croissance, vous ne payez pas les intérêts de la dette. Sans même parler de déficit budgétaire. Imaginons que vous soyez à l'équilibre. Ce n'est jamais arrivé depuis 70, c'est des brouettes. Mais bon, on peut imaginer que tout d'un coup, il y a un miracle et qu'il n'y ait plus de déficit budgétaire. Il faut, pour payer les intérêts de la dette, il faut 4,2%. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au grand maximum, on aurait 1% de croissance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez être obligé d'emprunter pour payer les intérêts de la dette. Pas pour rembourser de la dette. Pour juste payer les intérêts de la dette annuelle. C'est tout. Et évidemment, ça coince un peu. Donc ça veut dire que votre dette, elle est à 137% aujourd'hui. Elle sera à 140% l'année prochaine. Elle sera à 142% ou 43% l'année suivante. Et que ça n'a pas de fin. C'est jusqu'à quand ? Parce que ce n'est pas infini. Tout à l'heure, on nous a posé la question. On nous a dit, oui, justement, est-ce que la dette américaine, elle est infinie finalement ? Parce que chaque année, ils nous font le cinéma, le mélodrame de ceux qui ne veulent pas voter parce qu'ils vont remonter. Elle est infinie, sauf qu'elle pèse fortement sur la croissance américaine. Et elle est infinie tant qu'on accepte de lui prêter. Au taux actuel. Voilà. Et tant que les gens ne s'aperçoivent pas que, quand on leur donne du dollar, qu'on leur donne des billets de Monopoly. Tout va bien. Le jour où les gens commencent à s'en apercevoir et on commence à avoir le début, justement, d'une prise de conscience. Puisque pourquoi est-ce que les Russes font ça avec les Chinois ? Pourquoi est-ce que les Japonais font ça avec les Chinois ? Pourquoi est-ce qu'on essaie de se passer de plus en plus du dollar ? Pourquoi est-ce que les Chinois n'achètent plus de trésuries américaines, mais préfèrent s'acheter de l'or à la Banque Centrale ? Tout simplement parce qu'ils n'ont plus envie d'avoir des trésuries américaines dont ils savent pertinemment qu'ils ne valent rien. Voilà. Donc, bon. C'est tout. Ils en ont plus de 1300 milliards en plus. Mais oui, mais ils en ont beaucoup. Mais comme les Japonais en ont beaucoup aussi. Mais c'est pour ça que c'est amusant quand vous avez des gens qui vous disent « Oh oui, mais enfin, bon, les Japonais, la dette est détenue par les Japonais eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout ? » Ben, on s'en fout. On s'en fout, bien sûr. Sauf qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards de carry-trades entre le dollar américain et l'yen japonais. que les Japonais sont les 3e détenteurs ou 2e détenteurs au monde de trésuries américaines et que tout va bien se passer. Évidemment, le jour où le Japon collapse, ça se passera dans la joie et la bonne humeur et il n'y aura aucun problème. Bien sûr que non. Il va y avoir des conséquences et des conséquences terribles. C'est tout. On a laissé la finance faire n'importe quoi. À partir du moment où on laisse la finance faire n'importe quoi, il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait un moment où on se fasse très très mal. C'est tout. Je vous dis, on laisse des gauches jouer avec une grenade dégoupillée. Bon, il ne faut pas s'étonner. Le jour, ça va exploser. Elle va leur péter dans la gueule. Et puis là, on dira « Oh, alors là, on ne pouvait pas savoir. » Si, si, on peut savoir. C'est très clair. Il y a un moment où, malheureusement, les conséquences vont être difficiles. Parce qu'on ne fait pas ça. Enfin, je veux dire, on a accouché d'un truc qui est immétrisable. immétrisable, vous êtes, vous êtes, vous faites, vous faites, vous faites, le PIB mondial. Le PIB mondial, si mes souvenirs sont bons, alors ça devait être l'année dernière, le PIB mondial était de 67 000 milliards de dollars sur l'année. D'accord ? Le montant des dérivés de crédits, de change, sur les matières premières, etc. Le montant des instruments financiers, le montant des dérivés sur toute la planète a atteint, au mois d'avril ou au mois de mai, un million, un million de milliards annuels. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est 15 fois plus que le PIB réel. Comment voulez-vous que ça tienne ? Ça ne peut pas tenir. Alors je peux vous le faire aussi, s'il y a des fans de statistiques, on peut aussi vous faire ça par jour. Ça veut dire que vous avez en gros 80 milliards par jour de dollars d'échanges, mais tous les échanges, c'est-à-dire vous sortez d'ici, vous allez vous acheter un café, c'est une transaction. Donc évidemment, sur ces 80 milliards de dollars quotidiens, tout n'est pas amené à être couvert sur l'échange. Vous allez boire votre café, en général, vous ne vendez pas du dollar, vous ne vendez pas de l'euro pour vous couvrir. Donc, mais imaginons, on fait un grand rêve, imaginons que ces 80 milliards de dollars doivent être couverts par des mécanismes de change de transaction sur le Forex mondial. Eh bien, vous auriez au grand maximum 80 milliards de dollars par jour de transaction sur les dérivés de devises. Sauf que, pas de bol, il y a en gros 7000 à 8000 milliards par jour. Ça veut dire 100 fois plus. Donc, évidemment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a accouché de systèmes qui ne sont pas là pour faire de la couverture ou quoi que ce soit, qui sont là juste à un énorme jeu de casino pour faire mumuse et pour que les banques fassent du pognon. C'est tout. Mais avec un risque qui est évidemment gigantesque. Voilà. Et donc, il y a un moment ou un autre, quand vous avez ce genre de risque, vous savez pertinemment qu'il va y avoir un accident. Voilà, c'est tout. Alors après, on peut toujours dire, ben non, ça ne se passera pas de mon vivant. Oui, d'accord, c'est possible. Mais il y a quand même de grandes chances pour que ça se passe de votre vivant et que ça se passe très très mal. Eh bien, écoutez, on va faire une petite pause. La régie est calée, j'imagine. Voilà, donc on fait une petite pause et puis on revient juste après. Donc, c'est la libre-antenne. À vous, la régie. Voilà, donc de retour après cette petite pause. Et donc, pour revenir, il y a pas mal de questions sur le chat où on nous demande, est-ce que finalement, le retour au standard or serait sur le chat ? Est-ce que c'est la meilleure solution comme, justement, on me fait référence à Antal Fekete, je ne sais pas si vous connaissez, qui prône le retour à ce standard or ? Je ne suis pas sûr que ce soit jouable et que ce soit faisable. Je m'explique. Qu'on retourne à une... Enfin, qu'on change le système monétaire, oui. qu'on ait une pure indexation à l'or, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions. Je pense qu'aujourd'hui, pour le développement du commerce international, il serait mieux de diversifier, de faire un panier, si vous voulez, où il n'y aurait pas que de l'or. Voilà. Alors, je ne sais pas quelle est la solution la meilleure. Je pense qu'en effet, il faut rebaser la monnaie sur quelque chose, quelque chose de réel, parce que ça évitera que certains grands malades le multiplient comme des petits pains, comme c'est fait aujourd'hui, en n'ayant plus aucune liaison avec rien. Donc, ça, je suis pour. En revanche, est-ce que ça ne doit être rebasé que sur de l'or ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Je pense qu'il faut réellement travailler là-dessus et essayer de voir quel est le meilleur système. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Malheureusement, le nouveau système, on ne le... Le nouveau système, malheureusement, sera fait, je pense, dans la plus complète panique. et que, malheureusement, ce qui est fait dans la panique la plus totale est généralement très mal fait. Mais, enfin, ce n'est pas impossible. Je pense qu'aujourd'hui, la production d'or, les possibilités de développement, n'arriveraient pas à suivre le développement de l'économie mondiale. Donc, je pense que ça briderait les choses et que ça ne serait pas forcément bon. Maintenant, je n'ai pas toutes les réponses. Il y a sûrement des gens beaucoup plus intelligents que vous et moi qui sont en train d'y réfléchir. Je le souhaite. J'en doute, mais je le souhaite. Voilà. Après, il est certain que, de toute façon, le système actuel est un système complètement ridicule. Avec une non-adéquation totale entre ce qui est créé et les transactions. Au départ, qu'est-ce que c'est une monnaie ? C'est quelque chose qui, normalement, est là pour fluidifier les échanges. Mais c'est quelque chose qui correspond à un échange réel. Aujourd'hui, la monnaie qui est créée ne correspond pas à des échanges réels. Elle ne correspond à rien. Donc, forcément, à un moment ou à un autre, le système en subit les conséquences. Donc, en effet, rebaser quelque chose sur un étalon or ou sur un panier de matières premières ou sur meilleure répartition des choses avec et empêcher, surtout, que des manipulations sur cette monnaie soient faites par l'intermédiaire de la planche habillée, etc. Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est l'étalon or qui est la solution à tous nos mots ? Je ne suis pas sûr. D'accord. Alors, il y a pas mal de questions. On me dit, est-ce que le fait que... C'est vrai qu'on a appris dans la presse que George Soros avait vendu toutes ses actions de JP Morgan et d'autres banques, de grosses banques américaines. Est-ce que c'est un signe avant-coureur ou est-ce que c'est anecdotique ? Parce que on sait très bien que ce genre de personnes... On n'aurait jamais dû les acheter. Donc, je... Voilà. De toute façon, toute personne aujourd'hui de bon sens devrait se tenir très éloignée de tout ce qui est action et de tout ce qui est obligataire, s'ouvre. Voilà. Donc, comme Soros a quelquefois du bon sens, je pense que ça peut constituer un signal, mais il y en a plein des signaux. Aujourd'hui, vous avez eu plein d'annonces de fusions et d'acquisitions, de grosses acquisitions et de grosses fusions, de grosses OPA. C'est un signal de fin de cycle. C'est un signal de fin de marché. Ça a toujours été comme ça. C'est un signal de fin de marché. Pourquoi ? C'est comme les pays. C'est-à-dire que quand vous n'avez plus, quand vous ne pouvez plus dégager de croissance interne, de croissance par vos propres moyens, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez prendre des parts de marché. Et donc, vous allez regarder ce qui se passe chez le voisin. Et donc, vous allez bouffer le voisin. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous faites ça, c'est que vous n'avez plus d'espoir de croissance en interne. Donc, c'est signal de fin de marché. Et voilà, vous en avez plein d'autres. Aujourd'hui, vous avez des mouvements sur les marchés où vous avez les institutionnels qui se barrent et les privés qui rentrent. Là, ça marche à tous les coups aussi. C'est-à-dire, c'est signal de fin de marché. On va s'en prendre une et on va s'en prendre une très probablement assez rapidement. Voilà. Alors, après, oui, le fait que Soros se barre, mais le fait que les insiders en général, ce qu'on appelle les insiders, c'est-à-dire les gens au courant, sortent des marchés, c'est une réalité. Et en général, ça correspond à une entrée dans les marchés de la part des particuliers. Et c'est le prélude à une gamelle. Alors, il y a beaucoup de gens qui, depuis tout à l'heure, je vois beaucoup de gens qui s'inquiètent pour leur épargne, qui disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire avec notre épargne finalement ? Parce que là, vous les avez un peu à peu rire, ils disent, qu'est-ce qu'on doit faire avec notre épargne ? Alors, il y a une première solution. Vous allez, vous partez en vacances avec et vous allez vous taper la cloche dans des restaurants. C'est une, comme ça, c'est au moins quelque chose que personne ne pourra vous piquer. Donc, ça peut être une solution. Non, plus sérieusement, il faut réellement aujourd'hui se méfier et savoir comment vous êtes placé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes placé, un, dans des assurances qui sont des produits et qui sont des contenants à risque. D'accord ? vous êtes placé dans des banques où, je vous ai dit, il y a un effet de levier gigantesque. Donc, vous savez qu'un jour ou l'autre, ça va péter. Et donc, vous êtes placé, pour l'instant, dans des contenants qui sont des contenants excessivement dangereux. D'accord ? et après, vous êtes placé sur des contenus. Donc, là, vous avez premier problème là où vous mettez votre argent, banque, assurance, qui sont des endroits dangereux. Et ensuite, vous avez ce sur quoi on vous place. quand vous êtes dans ces bâtiments-là, on vous place sur des obligations souveraines, on vous place sur des actions, on vous place qui sont des produits qui sont aujourd'hui dans des systèmes de bulles. Et donc, une bulle, sa vocation, c'est d'éclater. Donc, voilà. Donc, vous êtes dans des zones à risque. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour se défendre vis-à-vis de ça, vous savez, la première chose, c'est d'aller dans des banques qui n'ont pas d'effet de levier. Il y en a quelques-unes qui sont des banques privées. Vous avez le droit de les citer ou pas ? Non, c'est de la pub. je ne vais pas les citer, mais si les gens veulent avoir plus de renseignements, ils me passent un coup de fil. Vous allez dans des banques qui n'ont pas de trader, qui ne jouent pas sur les marchés. Vous ne mettez pas votre argent dans les assurances-vie en France parce que c'est une connerie. Voilà. Parce que les banquiers nous en proposent tout le temps, ça, des assurances-vie. Bien sûr. Mais il faut quand même savoir que juridiquement, quand vous mettez 100 euros dans une assurance-vie, vous n'êtes plus propriétaire de votre argent. Vous avez une créance sur l'assureur, mais vous n'êtes plus propriétaire de votre argent. Et juridiquement, ne plus être propriétaire de son argent et avoir une créance, ce n'est pas du tout la même chose qu'être propriétaire de son argent. Juridiquement, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si l'assureur plante, si l'assureur fait faillite, il va payer l'État, il va payer ses salariés, puis s'il reste un peu de sous, il va vous les redonner. Mais votre assurance-vie, elle n'est absolument pas garantie. C'est faux, archi-faux. Ils encouragent tout le monde en disant que ce sont les meilleurs produits, les plus rentables, les plus sûrs, les plus magins, et il faut bien trouver des pigeons pour aller acheter. Non mais, c'est une réalité. La France est ultra-endettée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... La France est en faillite, il faut le dire. À partir de ce moment-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France va émettre un certain nombre d'obligations tous les ans. Bien trouver un crétin pour les acheter. C'est qui le crétin ? C'est vous. Par l'intermédiaire de l'assureur-vie, vous ne le savez pas. D'accord ? Mais vous mettez 100 euros chez l'assureur-vie et l'assureur-vie, qu'est-ce qu'il fait ? Il souscrit aux obligations d'État qui sont émises. Voilà, c'est tout. Il faut bien trouver. Le livret A, c'est pareil. Livret A, pourquoi est-ce qu'on a remonté les plafonds du livret A ? C'est pour que vous alliez mettre des sous dedans. Mais ce n'est pas pour vous donner un 25%. Ce n'est pas une association de bienfaisance, l'État. C'est tout simplement parce qu'il avait des obligues à placer qu'il fallait bien qu'il y ait des gens pour les acheter. Donc, comme ça ne vous viendrait pas à l'idée de les acheter naturellement, on vous le fait par l'intermédiaire du livret A. C'est parfait. Il faut quand même vous rendre compte que vous êtes là pour vous faire tomber. Vous n'êtes pas là pour autre chose. D'accord ? Donc, vous n'êtes pas là pour gagner de l'argent. On ne vous fait pas gagner de l'argent. On est là pour vous tomber. On vous tond. Et pour vous tomber, il faut éviter quand même de vous raconter toute la messe parce que sinon, vous allez avoir la trouille. Et donc, vous n'allez pas... Un mouton qui bouge, c'est vachement compliqué à tomber. D'accord ? Donc, il faut que vous vous teniez au calme. Il faut que vous teniez tranquille. Pour vous tenir tranquille, on vous raconte une belle histoire en vous disant c'est le meilleur placement, c'est machin, etc. Comme ça, vous ne bougez plus. Et comme ça, on peut passer la tondeuse beaucoup plus facilement. Voilà, c'est tout. Donc, c'est... Vous êtes sur des produits extrêmement dangereux et on vous dira. Vous verrez que ça marche à tous les coups. On vous dira, monsieur, comment voulez-vous qu'on sache que les bourses allaient s'écrouler ? Vous ne savez pas, nous. Voilà. Vous êtes ruinés. Ah ben oui, mais ça, ce n'est pas mon problème. Comme ça, que ça va se passer. Ça va se passer très bien. Parce que ça, c'est vraiment le... Parait-il, c'est même un produit phare, le produit d'assurance vie, je crois, c'est le produit numéro 1 dans les produits financiers. C'est un comble. Non, mais c'est... Mais non, mais ce n'est pas un comble. Il faut ouvrir les yeux, il faut savoir comment ça fonctionne un peu. Il faut se renseigner. Je veux dire, vous n'allez pas me dire qu'à votre âge, vous croyez toujours au Père Noël. Ouais, ben non. Bon, ben voilà. Je ne vais pas faire comme vos collègues à BFM vous leur avez assez dit de ne plus croire au Père Noël. C'est vrai. Il y a un moment où il faut être... Ah, il y a problème de micro, il me semble. C'est ça qu'on me dit ? Le téléphone en a plus de l'idée. Ah, c'est le téléphone qui fait du... Ah, il y a. Non, il y a un moment où il faut être réaliste. Il faut essayer de comprendre un petit peu les mécanismes. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, les gens ont rarement une culture économique très étendue. Mais après, il faut juste un tout petit peu de bon sens. quand vous êtes dans un pays qui est en ruine, qui est en faillite, à votre avis, où est-ce que l'État va aller chercher de l'argent ? Il va aller chercher de l'argent là où il y en a. C'est la première chose. Où est-ce qu'il y a de l'argent en France ? Il y a de l'argent en France dans deux trucs, l'immobilier et l'épargne des ménages. Et l'épargne des ménages a, en grande majorité, est constitué de quoi ? De l'assurance vie. De l'assurance vie. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup de mathématiques pour s'imaginer que le jour où il va vouloir aller chercher de l'argent, où est-ce qu'il va aller taper ? Dans l'immobilier et dans l'assurance vie. Voilà, c'est tout. Donc, les choses sont assez simples, en fait. C'est juste d'avoir un tout petit peu les pieds sur terre, quoi. Et d'arrêter, je vous dis, à nos âges, enfin, au mien en tout cas, de croire sans arrêt qu'il va y avoir Zorro qui va arriver et qui va nous sauver tous. Non, c'est pas comme ça que ça se passe.